Sous-titrage ST' 501 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 Et en mon nom propre et en celui de tout le personnel de cette institution, je prends plaisir à vous remercier de votre présence ici ce matin à l'occasion de cette cérémonie solennelle consistant dans la présentation de quelques instruments de travail essentiels dans le cadre de la lutte contre la corruption, à savoir deux guides techniques et pratiques de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption et d'autres outils essentiels. Il s'agit donc de quatre instruments majeurs susceptibles de contribuer, chacun sous un angle particulier, au renforcement de la lutte contre la corruption. Ce mal infâme, endémique, qui tel une île éprouvantable, insaisissable, désagrège notre société de manière systématique. L'ULCC, en accord avec le décret du 8 septembre 2004, portant sa création, s'est évertuée à conférer à la loi du 12 mars 2014, depuis sa promulgation, la plus large diffusion possible à travers notamment des séminaires de sensibilisation et de vulgarisation organisés à l'échelle du pays, à l'intention des différentes catégories d'agents publics de l'administration haïtienne. L'élaboration de ces deux guides techniques et pratiques possèdent donc de ce souci de parvenir à une appropriation des 27 articles contenus dans cette loi par le plus grand nombre de citoyens possibles. Distingués invités, mesdames, messieurs, il me semble que je dois préciser que le guide technique est destiné à l'usage des acteurs de la justice en général et des magistrats en particulier, eux qui sont appelés à faire une application rigoureuse et judicieuse de la loi du 12 mars 2014. Ce guide met à leur portée non seulement des clés de lecture qui faciliteront leur travail de compréhension et d'interprétation, mais aussi des éléments d'information et de clarification du terme. Ceux qui participent activement à la volonté de la volonté de l'ULCC de placer ces professionnels de la justice dans la meilleure situation cognitive possible au regard de l'exercice quotidien de leurs responsabilités. L'objectif visé, c'est de faire en sorte qu'ils puissent atteindre une maîtrise parfaite de toutes les subtilités de cette loi. Quant au guide pratique présenté en version créole et française, il répond à proprement parler aux soucis de vulgarisation et de sensibilisation évoqués plus haut. Ce guide s'adresse à la population en général, toutes catégories socio-économiques confondues, que l'ULCC entend impliquer activement dans la lutte engagée contre ce fléau dévastateur qu'est la corruption. En plus de présenter dans les termes les plus simples possibles les différentes infractions de corruption prévues par la loi du 12 mars 2014, il expose également la procédure à suivre par les citoyens pour dénoncer auprès de l'ULCC les faits de corruption dont ils ont connaissance. Les spécialistes se chargeront tout à l'heure de donner de plus amples détails sur le contenu de ces deux guides. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, s'agissant du nouveau système de déclaration de patrimoine, qui rentre dans cette rubrique de nouveaux outils, sa mise à jour permet à l'ULCC de posséder avec plus d'efficacité dans les opérations de collecte, de traitement et de gestion des informations fournies par les agents publics assujettis à la déclaration de patrimoine. D'où la possibilité de découvrir certains cas d'enrichissement illicite et ou de prise illégale d'intérêt, infraction prévue et punie par la loi du 12 mars 2014. L'exigence légale de déclaration de patrimoine à laquelle sont contraintes, suivant les dispositions de la loi du 12 février 2008, plusieurs catégories d'agents publics visent essentiellement à prévenir et à détecter ces infractions, ce qui permet donc de comprendre l'importance de ce nouveau système de déclaration de patrimoine pour l'ILCC. Des informations vous seront fournies dans quelques minutes sur ces différentes fonctionnalités afin de vous permettre de mieux saisir son utilité dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que l'enjeu de la déclaration de patrimoine est au cœur de la lutte contre la corruption. C'est un acte de transparence et de probité de la part de toute personne publique assujettie, notamment, nonobstant, sa position dans l'échelle des responsabilités étatiques. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer, une fois de plus, un message public à toutes les personnalités étatiques et administratives concernées par la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration de patrimoine, de se conformer à ce prescrit légal sous peine des sanctions prévues par la loi et en termes d'actions ponctuelles devant notamment les encourager à s'acquitter de cette obligation légale. L'ULCC a donné le coup d'envoi le 20 octobre dernier à l'Hôtel royal des Caméounes de toute une série de séminaires de formation et d'information sur les enjeux liés à la lutte contre la corruption. dont les collectivités territoriales en sont les premiers bénéficiaires. Je profite également de l'occasion pour remercier le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui nous appuient dans cette initiative au bénéfice d'une bonne gouvernance axée dans la gestion rationnelle des ressources publiques dans les mairies. Mon souhait, c'est de pouvoir toucher toutes les catégories définies dans la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration de patrimoine. Madame, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le quatrième et dernier instrument qu'il me plaît de vous présenter est le manuel des procédures et des techniques d'enquête. Ce document a pour objectif d'harmoniser les procédures de traitement des plaintes et des dénonciations depuis leur réception jusqu'à la transmission du rapport d'enquête aux autorités de poursuite. Combattre la corruption, Mesdames et Messieurs, relève avant tout de la responsabilité première de l'État et au-delà de la société tout entière. Dans son contexte, la meilleure voie, dans un premier temps, pour lutter contre la corruption, c'est indéniablement la corruption que l'on évite, la corruption que l'on dissuade et donc la prévention de la corruption. Et cela commence bien sûr par des salaires, des salaires décents et réguliers que l'État verse à ses fonctionnaires, qu'ils soient douaniers, qu'ils soient juges, qu'ils soient policiers, qu'ils soient régisseurs d'avance ou toute autre fonction impliquant un pouvoir de décider, de percevoir ou d'exempter une taxe, d'ordonnancer des fonds publics et d'exercer l'autorité ou la force publique. L'État et ses responsables doivent fixer la norme, être ou aspirer à être irréprochable. Alors, et alors seulement, l'État peut exiger et obtenir en retour la loyauté et la rectitude dans la gestion des affaires publiques et sanctionner ou réprimer les contrevenants sur base d'une tolérance qui ne peut être forcément et par définition qu'une tolérance zéro. Mais combattre la corruption va au-delà de la seule fonction publique, car c'est également une responsabilité du secteur privé, celle de l'importateur, qui essaye de contourner les règles en demandant ou en s'octroyant des privilèges indus, sous forme d'exonération opaque ou de passe-droit. Cependant, force est de constater que cette structure n'a pas été jusqu'ici en mesure de remplir pleinement sa mission et d'avoir un impact significatif au niveau de la corruption. Sauf erreur, depuis sa création, un seul cas qualifié de mineur a été porté en justice. Une des raisons identifiées de cette faiblesse tient à son statut juridique actuel qui ne lui garantit pas la nécessaire indépendance vis-à-vis des différents acteurs publics ni les pouvoirs juridiques ou judiciaires nécessaires pour faire poursuivre et juger les personnes soupçonnées de corruption. Durant ces trois dernières années, en dépit d'un contexte politique assez difficile, le gouvernement et en l'occurrence l'ULCC, avec l'appui de ses principaux partenaires au développement, a déployé des efforts constants pour mettre en place un cadre référentiel de lutte contre le phénomène de corruption indexé à juste titre par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Et il a été indexé par le président comme étant justement le principal fléau de la nation haïtienne. Ainsi, nous félicitons l'ULCC pour la production de trois outils principaux jugés pertinents pour endiguer ce fléau. Et il s'agit 1. Du réaménagement du dispositif informatique de collecte et de traitement des données concernant les déclarations de patrimoine fournies par les hauts responsables de l'administration haïtienne afin de détecter à la fois les cas de conflits d'intérêts et ceux d'enrichissement illicite. 2. De la révision, traduction en créole et diffusion du guide technique à destination des magistrats et des hauts fonctionnaires concernés par la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, tout comme pour le guide pratique à destination de l'ensemble des citoyens lanceurs d'alerte ou victimes d'actes de corruption afin de les accompagner dans leur démarche. 3. De la révision du manuel de gestion des plaintes et de dénonciation à destination des agents de l'institution qui a été complété pour la formation d'une quarantaine d'investigateurs et d'agents de l'ULCC aux procédures du manuel. En dépit de ces nombreux efforts réalisés, je voudrais indiquer que la corruption continue à représenter un des principaux défis pour l'État haïtien et que les efforts en vue d'indiquer ce phénomène doivent persévérer et redoubler. processus d'implémentation du projet intitulé amélioration de la résilience d'écosystèmes et de communautés vulnérables au changement climatique et aux menaces anthropiques par une approche de la montagne à la mer, de la conservation de la biodiversité et de la gestion des bassins versants, projet communément appelé adaptation basé sur les écosystèmes ABE. Comme vous le savez, bien qu'Haïti soit l'un des pays émettant le moins de gaz à effet de serre, il demeure l'un des pays les plus vulnérables à la variabilité climatique et aux changements climatiques tout en faisant face à une faible capacité d'adaptation de sa population. Les projections pour le futur ne sont d'ailleurs pas très optimistes. La cartographie des risques liées à l'élévation du niveau moyen de la mer montre une augmentation de 16 à 62 cm en 2100, menaçant ainsi 30 % de nos infrastructures côtières, une augmentation des températures avoisinant 1,5 à 1,7 degrés Celsius en 2060 et aussi une baisse de 5,9 jusqu'à 20 % de la pluviométrie annuelle en 2030. Les changements climatiques provoqueront aussi une baisse de la productivité halieutique, le blanchiment des coraux, l'intrusion d'eau salée et la perte d'aménagement portuaire, menaçant ainsi nos revenus économiques qui sont très importants pour les pêcheurs et les communautés côtières. Donc, la question de l'adaptation au changement climatique n'est plus un choix pour notre pays et pour d'autres pays identiques à nous dans la région. C'est donc une obligation. C'est ainsi donc dans ce contexte que le projet adaptation basé sur les écosystèmes a été développé par le ministère de l'Environnement avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement en 2013. Et ce projet a pu effectivement être mis en branle le 24 mai 2016, bien sûr, avec le financement du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM. Ce projet rentre dans le cadre des orientations du ministère de l'Environnement pour adresser les problèmes liés au changement climatique, à la déforestation, l'érosion de la biodiversité, la mauvaise gestion des bassins versants et nos ressources naturelles. Ce projet a pour objectif d'augmenter la résilience des écosystèmes et des communautés vulnérables au changement climatique dans les bassins versants et zones côtières, d'établir et de gérer des aires protégées dans les zones côtières des bassins versants ciblées. Plusieurs activités ont été déjà réalisées au cours de cette année par rapport au plan de travail 2017. Le projet a déjà plusieurs activités qui ont été en cours d'exécution. La restauration des mangroves dans les complexes Trois-Bais et baradères et caimites, d'éducation environnementale, des travaux de correction des ravines, de conservation du sol, d'appui à la pêche pour ne citer que cela. Ces avancées n'auraient pas été possibles sans l'engagement des différents partenaires qui s'impliquent de plus en plus pour assurer la pérennité des interventions. Beaucoup restent à faire pour pouvoir arriver à une bonne gouvernance environnementale. Le ministère de l'Environnement croit qu'il ne peut à lui seul le gagner. C'est pourquoi nous comptons sur l'appui de nos partenaires pour nous accompagner à la mise en œuvre des différentes activités qui y sont prévenies pour atteindre des résultats significatifs dans la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques, la dégradation des bassins versants et la perte de la biodiversité. de la biodiversité. De mon point de vue, l'idée est claire pour tout le monde captant des radios, bien qu'habitué avec la presse, que l'idée que la liberté d'expression a la donne, c'est-à-dire qu'on doit y reconnaître à quiconque pour qu'il ne soit pas pensé, il est conditionné. Il est conditionné soit avec critères de médias, critères de choix, mais tout avec critères d'utilité, d'importance sans bien pour dire. Et de ce point de vue, personne ne peut pas garantir que tout ça a bien pour dire, tout ça a bien pour dire, il n'est forcément pas le passé. Et la discrimination, il faut bien comprendre. La discrimination n'est pas forcément dit en discrimination négative à chaque fois. Discriminer toujours les distants, c'est déterminer ce qui est vrai ou faux, ce qui est utile ou inutile, ce qui est bon ou mauvais. Et de ce point de vue, les médias sont libres par rapport à l'appréciation des bagailles. Sauf que pour nous-mêmes qui devons utiliser ça, nous ne pouvons pas toujours entendre les bagailles de la même manière. Et comme yon même non plus, yon pa jant toujours grand soin pour yon dit, nan tout ça ka gen pou di, nan tout ça gen pou vivre comme expériences, mais qui est nan yon qui pou nou ka important, mais qui est nan yon qui pou nou qui utile, mais qui est nan yon qui vaut la peine pou nou passe. Du coup, nou tout akwize yon. Le fait que des fois, si yon recevon information de la part de nou, si nou fèr au connaissance de l'on bagaille et que yon pa diffuise, nous dit karman yon fèr rétention information. Alors que de mon point de vue, ta pis simple si me di, ou tout simplement di, soupral di ya, nou tande. Sauf que nou nou yon li, nou yon filosofi, travay nou, et que li pa autorize nou passe sa, parce que soa lectorat nou nou pa habitué la li bagaille sa yo, ou alor soa ou dit ten yo nou pa habitué tande, fèr au tande sa yo, ou alor tout simplement telespectat ten yo nou pa habitué ba yon imaise sa. Et de se point de vue, fè son patap koui di yo, viktim si yo te di yo d'abord, me ki sa nou mèm, mèm si nou disposez ba tout moun palé, me ki sa nou an me mesur, et suivant des critères bien fiables, des critères justes, des critères vrais, me ki sa nou ka autorizé de passer ou bien pas passer. Et de se point de vue, je le redis, tout moun nou ka gen doa pou palé nan me diya, me li pa go ken garanti ke forseman de pou kou ba abudit ni pa le passer directement nan me diya. Il faut encore et surtout que me diya aprecié sa ou pa le bien. En tant que me diya ho, c'est activité humaine, évidaman, ni pataka exemple de tout faille. Mais alors, nan tout faille nou ka observe yo, faut noua bien, vien apprenne konne ki esna yo ki du, soit a manque de compétent yo, ou alor soit a manque de professionnalis yo, ou alor tout simplement ki sa du du, au fait que tout simplement yo pa, yo idéologikman pa panse trava e la. Ouide fa yon aura, nan mettena yo pa mande aucun medya pou le pa subi fa yo, me yo bandel pou le positionne yo pa rapport a feblesse yo, ki sa dabor ro konnet yo, e answite panse yo libreman devan auditoire lectorale ou bi téléspectatel yo, e answite poté solution, se pa du tout fa kom si nou gen feblesse ke nou pa jam revendike yo, ni panse yo. Paske auditoire la téléspectatel ou bi e lectorale, la pi fort konfyan si nou konne ou dit téléspectatou, gen de mankman, e ke nou panse yo, nou aprenne do ouwe yo, e kompren pou ki sa yo vive. Oui, se pa akren ke medya ou gen de fa yon gen de mankman, men sa nou do ouwe kren, se ke si yo gen mankman yo pa avoue sa, e ke par desu pu, par kon ryen pou yo rezout boblem sa yo. Sous-titrage ST' 501 ... 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